Salut c'est Usul, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vous ai présenté il y a peu Magic the Gildering et aujourd'hui j'ai un jeu encore mieux. J'arrête de gigoter qu'un truc. Tu gigotes, tu gigotes. En plus c'est dur de faire le point du coup. Mais oui je comprends, pardon. Je vous ai présenté il y a peu un jeu très compliqué qui demande du skills et du talent. Aujourd'hui je vais vous présenter un autre jeu assez compliqué lui aussi, qui demande lui aussi beaucoup de skills, beaucoup de talent, mais qui n'en est pas néanmoins moins intéressant. Il s'agit de Fat Man, un jeu sorti uniquement au Japon sur ce qu'on appelait à l'époque la Mega Drive. Et au Japon, il faut savoir que la Mega Drive a été assez peu vendue. Je pense que ce jeu n'est pas très répandu dans le monde. Fat Man ce n'est pas l'identité secrète de Bruce Fane. C'est un jeu qui parle de baston, de bagarre. Vous allez vite comprendre pourquoi il s'appelle Fat Man. On va rentrer dans le vif du sujet pour un des jeux les plus épis. Il s'agit d'un jeu de baston et vous allez voir qu'il est toujours palpitant de jouer à un jeu de baston, surtout contre l'ordinateur, surtout quand il s'agit de vaincre de nouveaux personnages et qu'on n'a pas compris comment changer de personnage de base. Vous allez voir des choses extraordinaires dans ce test. Vous allez voir Fat Man. Peut-être comme moi, avez-vous eu devant vos doigts ébahis toute la ludothèque Mega Drive à disposition à un moment donné. Vous avez cherché dans les roms, vous avez fouillé, vous avez joué à Sonic évidemment, vous avez joué à Street of Raid, vous avez joué à plein de trucs. Vous avez peut-être même joué à Kid Caméléon suite à mon spoil, pourquoi pas ? Vous vous êtes dit tiens Kid Caméléon c'est marrant. Et vous êtes peut-être passé à côté de Fat Man. Ah ! Dans ce jeu redoutable qui mettra à profit toutes vos qualités, que ce soit des qualités de gestionnaire ou des qualités d'action fighter ou d'instant millenium fighter. Vous allez voir ça dans cette vidéo, à tout de suite. Pfff ! Donc nous sommes bel et bien sur Fat Man, un jeu développé par Sandritsu en 1990. Il convient de replacer évidemment les choses dans leur contexte, puisqu'en 1990, vous l'aurez noté si vous le savez en tout cas, Street Fighter 2 n'était pas sorti. On a eu que Street Fighter 1, qui n'était pas un jeu spécialement dynamique, en tout cas de... Enfin, qui n'était pas spécialement foufou. Donc là, on va démarrer sur un mode de joueur avec mon invité, qui est Bash. C'est lui ? Bonjour, Usul. Bonjour, Bash. Alors, lui, c'est Mondi, de Fat. Donc, Mondi qui m'a toujours fait penser à Mojo, de X-Men, qui est un des méchants épiques des X-Men. Alors, donc on a 8000 points chacun, et c'est 8000 points qu'il convient de les dépenser. Nous sommes dans un jeu de versus fighting pré-Street Fighterien, donc il y a encore des choses qui ne sont pas fixées. Donc, il faut acheter de l'attaque power. Moi, je vais acheter de l'attaque power. Voilà, j'ai acheté... Moi, je suis le player. J'ai acheté deux fois de l'attaque power. Il me reste donc... J'avais 8000 points, 8000 dollars au départ. Il me reste 2000 dollars pour acheter des attaques. Donc, moi, je vais choisir Beez, les guêpes, ou les abeilles, les abeilles plutôt, et Freeze, la glace. Toi, tu as pris Oil. J'ai pris un Oil et un Freeze. Un Oil et un Freeze. Oui, Oil Freeze. Oil Freeze, c'est une stratégie assez commune dans les tournois de Fatman. On voit ça assez souvent. Moi, j'ai choisi Rex, parce que pour choisir un autre perso, on y reviendra plus tard, mais c'est assez compliqué. Déjà, je sors du scrolling. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Premier événement. Donc, vous voyez qu'on est dans un jeu de versus fighting. On a tous les deux le même perso, mais comme je disais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va plutôt voir le jeu en lui-même. Et vous voyez qu'assez rapidement, un Bache sort du scrolling. Il suffit que je me recule. Vous voyez, on ne le voit plus. Voilà. C'est un truc qui paraît évident maintenant que le scrolling doit suivre les deux persos ou empêcher, en tout cas, les persos de sortir du scrolling. Mais ça permet de faire des attaques ninja. Exactement. Là, je suis caché dans la pénombre du non-scrolling. Et je reviens. Et je m'épose. Et je frappe en même temps. C'est foufou. C'est génial. C'est foufou. Alors, attends, parce que là, je suis en train de perdre, alors que j'ai prétendu que j'étais un des meilleurs joueurs de Fatman du monde. Il va falloir que je sois à la hauteur de ma réputation. Vous allez voir. Donc moi, je suis celui qui a une couleur de peau normale, c'est-à-dire un blanc. Et moi, je suis le basané. Et lui, c'est le basané. Attention, je suis tourné dans le mauvais sens. Putain, il ne faut pas que je perde. Il ne faut pas que je perde, la merde. Je suis censé être le meilleur joueur du monde. On m'a déjà battu en mode versus. Là où je montre vraiment tout mon potentiel, c'est vraiment en mode un joueur. Parce que là, ils se battent. Donc, un autre truc. Bon, vous avez vu l'histoire de sortir du scrolling ou de rester dans le scrolling. Allez, coup de pied, coup de pied. En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est juste que le scrolling appartient au player 1. Voilà. C'est moi le scrolling. Le scrolling, c'est moi. Voyez, on me suit en permanence. C'est moi la vedette. C'est moi la vedette. Alors, ce qui peut paraître, ça peut avoir l'air d'être un avantage au départ, mais en fait, ça peut être complètement un inconvénient. Ben oui, parce qu'il y a les attaques ninja. Oui. Là, je t'ai coincé dans le coin, là. Non, mais je ne vais pas sortir. Regarde, je slide sur toi. Et je suis dans la pénombre. Hop. Coup de pied sauté. Alors, je vous explique un petit peu les touches de Fatman, parce que je vous ai dit assez peu de choses. Attends, ben tiens, vas-y. Explique les touches et je me mets loin. Attends, non, mais arrête. Laisse-moi de mettre loin. Ben oui, mais moi, je fais des coups. Je sors du scrolling. Comme ça, tu es tout seul, explique les touches. Ok, je suis tout seul. Donc, on peut se déplacer comme ça. Vous voyez que c'est assez fluide. On peut sauter, évidemment. Des sauts assez nerveux. On peut faire le foufou, sauter en arrière et tout. Mais vous noterez assez vite qu'on peut se retourner. Et ça, c'est assez déroutant pour quelqu'un. Je remets les choses dans leur contexte. Encore une fois, on est avant Street Fighter 2 qui a vraiment... Dégage, dégage. Sinon, je vais te faire mal. Pardon. Qui a vraiment posé les balles. Donc, on a trois touches. On est sur Megadrive. Donc, évidemment, trois touches. A, B et C. La touche A fait ça. Coup de point. Si j'appuie sur coup de point plus avant, je donne un coup de pied. Un coup de pied haut. Si j'appuie sur coup de point plus bas, je donne un coup de pied. Coup de point plus avant et bas, je donne un coup de... Non, je donne un coup de point si je fais bas. Et un avant et bas, je donne un coup de pied. Si je saute, évidemment, je vais donner un coup de point en l'air. Voilà, hop. Et si je saute plus avant, je vais donner un coup de pied en l'air. Là, on tombe sur le fameux coup de pied sauté. Et voilà. Donc là, c'est la touche A. Ce qui est assez déroutant aussi avec la touche A, c'est que, vous voyez, je laisse appuyer là. Là, je laisse appuyer. J'ai pas besoin d'appuyer frénétiquement sur A pour donner des coups de poing. Il suffit que je laisse appuyer et ça marche. Donc le tout, c'est de laisser appuyer. Moi, concrètement, je laisse appuyer tout le temps. Le tout, c'est de rester dans le bon sens parce que si on se retourne, ça ne marche plus. On tape dans le rien. Ah, et voilà. Et on peut se faire feinter comme ça. Et on se fait avoir. Et voilà. Par une espèce d'attaque de ninja. On s'en fout. Il n'y a pas de timer. Non, Fatman. Non, on s'en branle. Le bouton B. On va passer au bouton B. Le bouton B, il sert à une chose. Vas-y. On fait du feu. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas à quoi ça sert. Par exemple, arrête de faire du feu. Je vais m'approcher de toi et faire du feu. Regardez les points de vie. Ça enlève assez peu de points de vie. Et au bout de trois feux, je tombe vivement. Voilà. C'est de la merde. C'est de la merde parce qu'il y a beaucoup trop de frames de départ pour que ce soit efficace. Donc, en plus, là, tu as beau appuyer sur avant, arrière, tu feras toujours du feu. Même si tu ne le fais pas. Voilà. Je suis baissé, j'appuie sur feu. Il se lève pour faire du feu. Non, c'est vraiment de la merde. Feu, feu, il ne faut pas l'utiliser. Et le troisième bouton, donc le bouton C, vous noterez qu'en bas à gauche, à côté de ma jauge de dollars, qui est à zéro, il y a une petite icône. Toi, c'est le verglas. Vas-y, fais le verglas. Donc, je fais le oil. Voilà. Il y a une flaque d'huile. Si je marche dans la flaque d'huile, oh non, je mets vos traits. Ce qui me permet après de le réceptionner avec un petit coup de poing. Aïe, aïe, aïe. Oùi, oui, oui. J'ai vraiment mal. Et moi, voilà. Et là, ensuite, on tombe sur le deuxième. Ça, c'est les pouvoirs qu'on a achetés au début. Vous avez vu que j'ai acheté glace et abeille. Là, je vais acheter glace. Voilà. Et je peux lui mettre des coups de pied. Et là, il me reste abeille. Abeille ! Donc, il envoie une muée d'abeille. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, putain ! Là, t'as eu les abeilles. Et ça fait mal. Je t'ai fait des flammes. Je sais pas trop, en fait. Voilà. Donc, vous avez les trois touches. Une pour utiliser les pouvoirs spéciaux que vous avez achetés en début de match. Une pour utiliser les coups de pied, les coups, les coups qui vont servir à proprement parler pendant le combat, les coups utiles, quoi. Hop là, hop là, hop là, hop là, et une pour faire du feu, ce qui ne sert strictement à rien. Du moins, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé comment se servir du feu efficacement. Et j'ai pas trouvé de... J'ai cherché, pourtant, un tournoi pro, un tournoi de PGM de Fatman pour montrer, pour voir comment on se servait. Je suis allé sur Gamefac aussi pour voir s'il y avait des astuces pour Fatman. J'ai uniquement trouvé comment changer de personnage. Mais ça, on y reviendra évidemment plus tard. Là, pour l'instant, on fait des roulades. On rigole bien. Oh, qu'est-ce qu'on rigole. Fatman, c'est sympa. Ah, Fatman, c'est drôle. Feu ! C'est drôle entre amis. Et ce qui est cool aussi, c'est que mon feu est bleu parce que mon personnage est bleu. Donc forcément, ce qui sort de moi est bleu. Là. Voilà. Et là, je laisse appuyer et il fait des coups de pied. Mais je peux t'enflammer. Tu peux m'enflammer. Donc là, on a fait un combat qui ressemble à rien, évidemment. Après, on va vous faire montrer comment... On va vous faire montrer, même. J'ai envie de dire. Pour faire un peu plus populaire. Faire montrer. On va vous faire montrer ce que c'est qu'un combat Fatman, mais niveau pro. Déjà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Vous voyez qu'on se retourne soi-même manuellement. Par exemple, là, j'ai réussi à piéger Bache dans une histoire de... Voilà. Oh, merde ! Il n'est pas arrivé à se retourner dans le bon sens. Résultat qu'il se fait manger... Non, il ne se fait pas manger. Le poisson se contente de lui tourner autour. Un poisson qui arrive à nager jusque dans l'acier. On va refaire un deuxième combat. Oui, pour bien montrer. Et là, on est vraiment sérieux. On va vous montrer ce que ça donne. Un tournoi de Fatman. Vas-y, appui sur Start. Voilà. On retombe sur le méchant. Et là, on va choisir nos pouvoirs avec délectation et... Attends, il faut prendre des trucs un peu variés pour montrer un peu de tout. Parce que tu as plein d'attaques, en fait. Ouais, ouais. Moi, je prends le shield et... Moi, je prends le fatso et... Et slow. Et un zap. Je prends un zap. Prends un zap. Ah, mais il y a aussi du puzzle. Tiens, je te prends du puzzle avec. Ouais. Oublie pas de monter ton attack power. Ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est bon. OK. Donc, voilà. Allez, hop. Moi, je suis celui. Donc, lui, il est le bleu. Moi, je suis le pas bleu. Toujours. Et comme je me suis vanté dans l'intro d'être un des meilleurs genres de fatman du monde, il va falloir que je sois à la hauteur de ma réputation. Ça revient beaucoup. Arrête de faire pause. C'est de la triche, hein, de faire pause pendant le combat. Regardez, 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 regardez comme je mets la pression, là. Tiens, zap. Je sais pas à quoi ça sert, le zap. Alors, zap, en fait, ça te fait une espèce d'étincelle à côté de toi qui, je crois, me fait plus mal quand je tape. Si t'as zap avec toi, t'as le pouvoir du zap et tu me fais plus mal, quoi. Très bien. Voilà, je crois que c'est ça. Alors. Ah, voilà. Mais c'est bon, je suis en avance sur les points de vie. Sauf que là. Alors là, t'as utilisé le centone. Le centone qui fait que quand je saute. Voilà, quand tu sautes. Je fais une onde de choc au sol qui te fait tomber. Voilà, il fallait absolument que j'ai quelqu'un avec moi pour tester Fatman parce que c'est avant tout un jeu de versus fighting. Donc, tester un jeu de versus fighting tout seul, ça n'aurait qu'assez peu de bon sens. Mais pourtant, je vais le faire dans la seconde partie de ce test mémorable. Du moins, j'espère que ce sera un test mémorable qui sera, évidemment, je le pense, la référence des tests de Fatman parce que je pense qu'il n'y a pas 10 000 tests de Fatman. Il convient de replacer, évidemment, les choses dans leur contexte, je l'ai dit. Le Fatman est sorti avant Street Fighter et surtout, il n'est sorti qu'uniquement au Japon. Donc, je ne pense pas que vous ayez entendu parler de Fatman avant ce test-là. Allez, à moins que vous n'ayez testé le jeu Fatman. Vous avez vu comment je le défense ? Vous avez vu la différence entre un PGM et quelqu'un qui n'est pas un PGM ? Allez, j'utilise mon pouvoir. Là, il est slow down, là. Il est slow down, vous voyez ? Je suis complètement en slow motion. Par contre, je peux faire le contre-pouvoir. Contre-pouvoir, maintenant, tu as les commandes à l'envers. Ah oui, là, j'ai les commandes à l'envers. Il a utilisé un autre pouvoir. Donc, avec la commande C... Oh, putain, 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 putain ! Ah, merde, t'es dans la merde ! Ah, je suis dans la merde, là. Jusqu'à ce que je trouve comment... Voilà, c'est bon, le pouvoir, c'est t'arrêter. Et là, c'est moi qui te cours après, hein. Ah ! Et moi, j'ai le scrolling avec moi, de toute façon. Tu peux pas test. Eh, moi, j'ai la pénombre. Il faut que j'utilise plus la technique de la pénombre. Pénombre ! Non, ça marche pas. Attention ! Boom, boom, boom ! I want you in my room. Tu connais ça ? Venga boys, venga boys. Attention, attention. Hop, toujours être tourné dans le bon sens. Parce que, regardez, une petite subtilité du gameplay de Fatman. Ok, on peut se reculer en sautant dans le bon sens, mais on peut aussi se reculer en sautant dans l'autre sens. Ce qui me permet, par exemple, de faire des trucs comme l'attaque retournée. Putain, là, tu me gênes, là. L'attaque retournée qui frappe. L'attaque retournée qui frappe, voilà. Et hop, là, je suis dans le bon sens si toi, t'es dans le mauvais, en fait. C'est ça, la subtilité du truc. Si toi, t'es dans le mauvais sens, moi, je suis dans le bon. Et voilà. Et voilà, la poisson qui bouffe, normalement. Voilà ! Le poisson te mange. Et j'ai une moustache que j'avais pas avant. C'est ça qui est quand même cool. Donc, là, on a vu le mode de joueur. Bon, vous avez assez vite compris que j'étais un des meilleurs joueurs Fatman du monde. Moi, je pose la manette parce que je ne peux pas rivaliser. Tu ne peux pas rivaliser. Par contre, tu peux quand même commenter. Parce que là, je vais me lancer en mode un joueur. Vous allez voir toute la subtilité de Fatman. Tiens, dans ce mode solo qui est très riche. Très, très, très riche. Et très prenant. Là, on démarre direct dans un mode... Allez, attention. C'est un mode assez violent parce qu'on démarre sans avoir la possibilité de choisir ses coups spéciaux. C'est assez violent. On démarre direct contre notre double maléfique. Là où, dans Ocarina of Time, il faut beaucoup de temps avant d'arriver à son double maléfique. Là, c'est direct et c'est assez prenant. Voilà, il a utilisé son premier super pouvoir. Je l'utilisais le mien aussi. Comme ça, personne ne peut sauter. C'est un super pouvoir qui empêche de sauter puisqu'on a une plaque de pique au-dessus de nous. Voilà, c'est bon. La mienne est partie. La sienne, pas encore. Hop là. Hop là, hop là, hop là. Ah, hop là, Winfrey. Hop, coup de pied, reculade. Tu peux commenter avec moi, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais parler du Fight Purse qui est quelque chose d'important dans le gameplay. Absolument. Et ouais. En fait, le Fight Purse, vous voyez au milieu de l'écran, en bas, il y a écrit Fight Purse. Et il y a des chiffres qui montent comme ça. Et bien, c'est juste qu'à chaque fois qu'on met un coup dans Fat Man, ça fait monter ce Fight Purse. On gagne de l'argent. Et c'est de l'argent qu'on va pouvoir utiliser pour acheter des coups spéciaux ou se remettre de la vie entre les combats. Parce que la chose importante dans Fat Man, c'est qu'on ne regagne pas sa vie entre les combats. En fait, on doit la racheter. C'est un jeu capitaliste où tout s'achète. Voilà, absolument. Donc, c'est très important. Putain, et là, il ne faut pas que je crève parce que tu démarres en fait qu'avec une moitié de barre de vie. Mais là, j'ai encore l'avantage au point de vie. Ouais, c'est pas dit. Fais la technique du saut. Vous voyez, là, j'arrive à lui sauter par derrière en gardant. En fait, le système où on choisit sa propre direction, c'est assez déroutant au premier abord. Mais ça permet de construire son jeu aussi autour de ça. Et permettre de sauter derrière le mec en choisissant de retomber pile dans la bonne direction. Là où, évidemment, dans n'importe quel autre jeu, ça se fait automatiquement. Mais moustache, j'ai gagné, donc moustache. Voilà, j'ai gagné. Donc, d'abord, en fin de match, comme tu l'as dit, assez intelligemment, il s'agit de remettre ses points de vie. Ça se rachète, les points de vie. Hop là. Et il ne me reste plus de thunes. Donc, je dois attaquer Edwina, qui est connue comme étant l'empereur... Comment on dit ? L'impératrice. Je ne sais plus parler français. C'est l'impératrice du combat de palais. Et qui peut déchirer un annuaire en deux. Et elle adore danser avec les gens qu'elle bat. Voilà. Et elle fait 2m3 à 105 kilos et elle a 5 ans. Voilà, c'est Edwina. Honnêtement, elle vous fait bander, Edwina ? Moi, elle me fait bander. Une meuf de 2m3 à 105 kilos, je ne m'en suis jamais tapé comme ça. Avec une crête et tout. Je trouve ça hyper sexy. Et vous allez la voir, voilà, c'est Edwina. Alors, c'est le premier combat. Enfin, le deuxième combat. Le premier combat sérieux. Très important d'avoir maîtrisé les sauts. Parce que si vous approchez trop près et que vous n'avez pas bien maîtrisé vos sauts. Bim, bim, bim. Elle va vous latez à coups de cheveux. Vous voyez ? Là, j'ai plutôt maras, ça. C'est déchire. Attention, on recule, on recule. Bim, coup de pied. On time bien ses coups de pied. On recule, on recule. Elle fait ses cheveux. Ses cheveux vénères. Elle fait ses cheveux vénères. Attention, attention. Coup de pied. Coup de pied. Et là, voilà. Elle m'a fait un super pouvoir. Celui qui inverse mes commandes. Non, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas sauter. Merde. Là, tu ne peux plus sauter. Et là, je ne peux plus sauter. Donc, on m'en... Ah, putain. Elle va me baiser avec ses pouvoirs. Je n'ai pas acheté de pouvoir parce que je devais tout mettre mon pognon dans les points de vie à regagner. Donc, on recule. Et là, on repart en mode stratégique de base. Ah là 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 ! Ça se joue beaucoup aux sauts dans Fatman. Et Dieu sait que les sauts, ce n'est pas évident. Il faut vraiment bien timer pour que votre perso, non seulement soit dans le bon sens, ce qui n'est pas forcément évident parce que vous faites des allers-retours. Il faut retourner en arrière pour... Ouh ! Il se passe des bugs de fou ! Il faut retourner en arrière pour être dans le bon sens. Ah là là ! Putain, Edwina, tu ne vas pas me casser les couilles longtemps comme ça. Voilà, coup de pied. Ah putain, Edwina ! Edwina, mais elle est hoche ou quoi, Edwina ? Voilà. Ok. Elle fait des petits bruits de pucelle comme ça. C'est bon ça. C'est bon, Edwina. C'est bon. On recule. Voilà, on recule. Ah là, je suis chaud là. Là, il y a un truc... Tu as chopé le timing. En fait, Fatman, c'est simple. Une fois que tu as chopé le timing... Ouais, mais ce n'est pas bon avec tous les adversaires. Non, c'est simple au début. Tu as raison. Tu as raison. Mais Edwina, ça marche. Tu chopes juste le timing ? Ouais, mais Edwina, je peux vous assurer que quand vous ne savez pas jouer à Fatman et que vous tombez la première fois sur Edwina et que vous laminez avec ses seaux et avec ses cheveux, surtout. Avec ses petites culottes, là. Et voilà. Eh, poisson diabolique ! Poisson diabolique. Poisson diabolique. Allez, mangez, Edwina. Voilà. Un poisson qui a quand même l'habilité super naturelle que je n'ai vu dans aucun jeu jusque-là. Moustache, vous avez vu une moustache. Je n'ai vu dans aucun jeu jusque-là un poisson qui sait nager dans le métal ou dans le sol, tout simplement. Donc là, on va affronter Guano. Guano. Guano qui veut dire caca de chauve-souris. Voilà. Le guano, c'est ça. Ou le caca de mouette. Ou le caca d'oiseau. Le caca d'oiseau, voilà. Voilà. Donc là, il faut regagner tous ses points de vie. Et là, vous voyez qu'il reste des thunes. Il reste 6 000 dollars. Donc avec ça, on peut remonter son attaque power. Voilà. Oh, je vais le remonter un peu. Voilà. Bon, je vais le monter à don, enfin. Comme ça, je vais le baiser vite fait. Nasty gargoyle with both air and ground attack. Donc elle va nous faire chier dans les airs et sur le sol. Sacrée saloprise, Guano. Attention à ses... Clos, c'est quoi ? À ses griffes. À ses griffes. Ah, c'est les... C'est les... Écoute, tu fais le bilingue. Là, je peux faire le bilingue. Non, vas-y, fais le bilingue. Et attention à ses nuages de gaz qui sentent pas bon. Vous allez voir que c'est un ennemi qui pète. Et ça, je trouve qu'il y en a trop peu. Mais il y en a beaucoup dans ce jeu. Il y en a au moins deux. Moi, j'en notais deux qui pétaient. Alors, vous allez voir. C'est quand même Guano, quoi. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Là, il vient de me péter dessus. On va lui faire des coups de pied. C'est assez dur. Guano est beaucoup plus dur à choper en l'air parce qu'il a un petit jeu aérien. Beaucoup plus dur à choper en l'air qu'Edwina. Donc, du coup, voilà. Là, je lui ai mis profond. Ah, voilà. Et il peut taper en l'air. Il fait un peu chier. L'épée. Attention, attention aux attaques qui puent. Ah, je suis dans le mauvais sens. Toujours être dans le bon sens. Guano, terrible adversaire, Guano. Voilà. Dans l'air, c'est beaucoup moins facile de le choper qu'Edwina. Et d'ailleurs, qu'après, tous les ennemis ont leur spécialité. Il est... Ah, putain, ça y est. Il a utilisé son pouvoir magique. Moi, je n'ai pas acheté de pouvoir magique. Donc, je ne peux pas en utiliser. Donc, je vais plutôt essayer de reculer tant que je suis paralysé. Ah, mais arrête de me coincer dans le coin. Je trouve ça vraiment pute. Voilà. Il a utilisé tous ses pouvoirs. C'est bon. Il n'en avait qu'un, de toute façon. Attention, ne pas être dans le mauvais sens. C'est très dur, très dur, très dur. Il me pète à la gueule. Gueule, c'est chaud. Mais en même temps, on le voit venir. Donc, on peut... À la limite, on peut reculer. Ah, c'est dur de lui faire des coups de pieds sautés à Guano. Parce qu'il est assez prio en l'air. Il faut vraiment avoir compris les hitboxes, qui est prio, sur quoi. Donc, ça te pousse vraiment dans tes derniers retranchements. Il faut arriver à comprendre le jeu de baston comme étant... Voilà. Oublie tout ce que tu as appris jusque-là sur les jeux de baston. T'es dans Fightman. Euh, Fat... Fatman. J'allais dire Fightman. J'ai dit Fightman. Non, Fightman, ce serait un titre censé. Et là, on est dans Fatman. Ce qui veut dire le mec gros. Le mec gros. Le mec gros. C'est comme dans Zelda, en fait. Fightman... Oh ! Fatman, ça ne désigne pas le héros. Parce que le héros s'appelle Rex. Ça désigne le boss de fin. Alors, dans Zelda, évidemment, Zelda n'est pas le boss de fin. Mais je veux dire, dans Zelda, le nom du jeu n'est pas le nom du héros. Mais le nom d'un autre personnage du jeu. Là, c'est pareil. Fatman, c'est le nom du méchant. Et ils n'ont pas voulu se faire chier. Vu que le méchant est obèse, vous l'avez vu dans l'intro. Si vous voulez, je vous la remets, là. Impressionnant. Voilà. C'est lui, Fatman. C'est un mec qui est gros. Donc, ils l'ont appelé Fatman. Notez que c'est assez ingénieux au niveau des noms. Une gargouille qui s'appelle Guano. C'est original. C'est original. Ça ne va pas de soi. Et c'est vrai que dans l'absolu, les gargouilles se font souvent chier dessus. Oui. On est d'accord. C'est vrai. Le moustache, j'ai gagné. Le moustachu s'appelle Rex. Bon, tu ne sais pas pourquoi, mais... Voilà. Là, c'est Fatman. Alors, il te donne un code à la fin. DCR. DCR. The first key is revealed. En gros. Pour jouer un autre perso que Rex, par exemple, dans le mode VS ou dans le mode arcade, il n'y a pas d'écran de sélection de perso. Il faut entrer un code que le monsieur, le gros monsieur, qu'a des nichons, te donne quand tu as battu l'ennemi en question. Donc là, pour jouer Guano, il faut que j'appuie sur D. Donc, le bouton D. Je ne sais pas où ça se trouve sur la manette, mais le bouton D. Moi non plus. Ben si, le bouton D, c'était une manette. Non, il n'y avait pas de manette. C'est bouton à l'époque. Là, on est en 90. Eh ben, je ne sais pas. Eh ben, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris Fatman. De toute façon, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Mais là, tu affrontes Bonaparte. Et là, j'affronte Bonaparte. Un survivant mutant d'un accident chimique. Putain, j'ai le hoquet. J'ai bu trop de flotte. Je n'avais pas le hoquet avant. Il suffit que je parle à un débit accéléré. Écoute. Ce n'est pas grave. Je prends le relais si tu veux. Donc, c'est un mutant de l'accident chimique. Je me cherchais un verre d'eau et tu expliques l'histoire de Fatman. Voilà. Et donc, oui. Donc, Bonaparte. Alors, pourquoi Bonaparte ? Moi, c'est le truc que j'ai noté qui est absolument génial. C'est qu'au début, tu te demandes, mais putain, il n'a rien à voir avec Napoléon. Absolument rien. Mais tu regardes le design, il ne ressemble pas du tout à Napoléon. Et en fait, tu comprends qu'il s'appelle Bonaparte quand tu comprends le jeu de mots en américain. D'où l'utilité d'être bilingue quand tu joues à Fatman. Donc, en fait, il s'appelle Bonaparte parce que c'est Bone Apart. Donc, Bone voulant dire os et Apart voulant dire tout partout. Bonaparte, c'est en fait les os tout partout. D'où le fait que ce soit un squelette avec un cœur. Voilà. La petite explication linguistique. Un mec qui était nécessaire et qui, j'espère, sera suffisante. Voilà. On dirait qu'il ne mange pas beaucoup, d'après la description. Ouais. Et lui, il a 7 ans. Il fait 80 kilos et 2,2 mètres. Voilà. 80 kilos d'os et avec un cœur et un cerveau. Allez, on y va. Bonaparte, ça va. Il n'est pas trop chaud, théoriquement. Je dois vraiment sortir. Même si je n'ai pas pu acheter de pouvoir depuis le début. Je me suis fait tellement défoncer que je n'ai pas pu acheter de pouvoir. Et pourtant... Ah, c'est chaud parce que les pouvoirs, il faut les stocker, il faut les acheter. Attention, attention, attention. Ah, putain, il me fout des bons coups de latte, Bonaparte. On saute sa gueule, mais ce n'est pas non plus un petit joueur. Là, je l'ai coincé dans le coin. Attention, toujours être tourné dans le bon sens. Ah, il me fout des coups de pied avec ses bras. Et ça, c'est-à-dire, il prend sa jambe avec son bras et il te met des coups avec. Ah, ça y est, il a utilisé son pouvoir. Ah, c'est dur. Ah, ça y est, il a encore réutilisé son pouvoir. Il est à l'envers. On va essayer de l'attaquer quand même, même en étant à l'envers. Ouh là, il est invisible. Oui, ça, on ne vous a pas montré. Il y a aussi le pouvoir d'être invisible, mais en fait, ça prend sens juste quand tu joues contre le CPU. Parce que si tu es un deuxième player, tu es juste invisible, tu ne te vois pas. Donc, tu ne vois absolument pas ce que tu fais. Ouais, non, non, tout seul, être invisible, enfin, tout seul. Entre deux joueurs, être invisible, jouer avec un perso invisible, c'est assez dur quand même. Mais Bonaparte, il n'a pas peur, il essaye quand même. Je vais lui péter le coccyx. Enfin, parce qu'on voit son coccyx et que je tape dedans. Et alors, il faut que j'essaie de perdre le moins de points de vie possible, parce que ce n'est pas un ennemi très dur. Mais moins je perdrai points de vie, plus je pourrai acheter de pouvoir. Et plus je pourrai acheter de pouvoir, plus je vais pouvoir en stocker. Parce que si je n'utilise pas un super pouvoir, donc genre rendre invisible l'autre, ou... Ah putain, je me déconse. Mais ceci étant, c'est encore plus complexe et plus vicieux que ça. Parce que les coups qui te met, finalement, te rapportent de l'argent si tu gagnes le combat. Ce qui veut dire que même si tu perds de la vie, tu gagnes de l'argent pour pouvoir en racheter. Mais je ne sais pas dans quelle proportion. Moi, j'ai tendance à penser que moins tu perdes de points de vie, mieux c'est. Parce que ça coûte quand même cher de se remettre de la vie. Voilà, c'est bon, je vais encore défoncer. Mais après, vous allez voir, on va changer de décor. On va arriver dans des décors un peu plus chamarrés, un peu plus chatoyants. Donc là, voilà, on se remet de la vie et on va tomber sur l'ennemi d'après. Ah, vous voyez, là, j'ai plein de thunes. Je vais augmenter mon attaque power et il me reste 2200. On va prendre un truc qui est très très cool, c'est le freeze. Moi, c'est un peu mon pouvoir préféré. Il me reste 700, je ne vais rien en faire. Je vais les garder parce qu'on conserve son argent d'un combat à l'autre. Alors lui, il fait 90 cm, 210 kg. Il a un an, il a des pics. Cybernetic chicken. Je ne sais pas en quoi il ressemble à un chicken. Non, mais si, il a deux pattes. C'est un peu les pattes d'un chicken en version robot. Oui, pour les pattes, OK. Pour les pattes, OK. Il a un pouvoir roquette qui lui donne un avantage dans cette arène, je pense. On va voir ensemble ce que c'est que ce pouvoir roquette. Et on va affronter ensemble robot chic qui sait être à la fois robot et chic. Et chic, bien sûr. Dans les prés. Alors, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, voilà. Il vole, mais il se prend bien des coups pieds dans la gueule. Et là, il faut vraiment que je sois sans pitié parce que je vous assure que le jeu, il devient quand même assez dur au bout d'un moment. Ah, là, je vais le rendre fou. Et là, il y a une musique rock'n'roll. Vous entendez la musique rock'n'roll ? Je vous mets la musique rock'n'roll. Oh, là, il m'a pété du feu. Il pète le feu, ce perso. Mais... Non, non, on va le faire après. Mais il pète le feu, ce perso, en tout cas. C'est dingue. Ah, là, ça y est. En fait, ils utilisent leurs pouvoirs quand ils sont vraiment fâchés. Ils les utilisent tous d'un coup. C'est systématique. Oui, oui, voilà. Là, il a utilisé tous ses pouvoirs à la chaîne. Moi, j'ai conservé les miens pour pouvoir les utiliser contre le perso d'après qui, je le sais de mémoire, sera... Je le sais d'expérience, même. Pas seulement de mémoire. Sera un peu plus costaud que ce putain de chicken. Allez, 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 on joue. Ah, putain. Bon, il faut que je gère mon jeu de saut. C'est très important de gérer son jeu de saut. Oh, là, là, là. Attention, attention, les flatulofires. C'est très dangereux, les flatulofires. D'ailleurs. Voilà, ça, c'est bon. Je n'ai pas beaucoup de points de vie, mais il me reste au pire, si je suis vraiment en galère, il me reste mon super pouvoir que moi, je n'ai pas utilisé. Vous voyez, il y a la petite icône en bas à gauche qui montre que moi, j'ai du pouvoir et que je ne l'ai pas encore utilisé. Il va falloir, par contre, que je paye pour remettre tous mes points de vie pour ce match-là, parce qu'il m'a quand même bien entamé cet enfoiré de robot chicken. Hop là. Non, non, mais t'inquiète, ça va le faire. Hop là, coup de pied. Voilà, c'est bon. Donc, je rachète quand même tous mes points de vie, mais alors, un truc que je ne vous ai pas dit, moustache, un truc que je ne vous ai pas dit, c'est que pour boucler ce mode arcade, ce mode solo, je n'ai que trois continues. Si je perds un combat, tu perds un continue. Je perds un continue, et c'est dommage. Donc là, on va affronter un espèce de truc qui ressemble, moi, je trouve, au fantôme de Ghostbusters, donc bouffe-tout, mais avec des bras plus gros. Et qui était un ancien videur chez Monduz, qui était sûrement une boîte à la mode dans l'univers de Fat Man. Monduz, je ne sais pas. Il a la force de 10 mecs dans chaque bras, ce qui est quand même assez costaud, ça fait peur. Ça fait 20 mecs par mecs. Ça fait 20 mecs par bonhomme. Donc, Stump, ça veut dire quelque chose, Stump ? Ah, je ne sais pas. Tu fais le bilingue dans cette vidéo. Ah bah, je suis désolé. Ça, je fais même pas. You are the bilingual. Donc là, vous avez vu, j'ai tout investi pour remettre ma santé, et il me restait assez de quoi monter un peu mon attack power, donc le pouvoir de mes attaques. Et il me reste 1500, pile de quoi acheter un pouvoir freeze, et je n'ai plus rien. Donc là, j'ai pu stocker deux pouvoirs freeze, on peut stocker au maximum, il me semble, quatre pouvoirs spéciaux. Ouais. Pour l'instant, je stocke. Pour l'instant, je stocke, j'ai la confiance, ce sont les premiers ennemis. Alors, lui, il pèse quand même 400 kilos, il a 8 ans, et il spit, donc il crache. Il spit, c'est craché. Ouais, il spit, c'est craché. Et bizarrement, il est champion de cash depuis 8 ans. Il a commencé tout petit. Il a commencé tout jeune, dès sorties de l'œuf. J'ai pour l'instant gagné jusqu'à, j'ai gagné 1000, je ne sais plus parler. Allez hop, on va combattre, ça vaut mieux. Et là, vous remarquez qu'on change de décor. Un lariat, un lariat, attention, c'est dangereux. Ah oui, c'est ça, c'est speed power, il faut faire super gaffe. J'ai, il a évidemment une certaine supériorité face à moi, contre le sol. Là, on rentre dans les ennemis qui commencent à être un peu costauds. Donc, il faut que je joue à mort de mon jeu aérien, qui est supérieur au sien. Par contre, dès qu'on est au sol, il faut que je fasse bien gaffe. Ah putain, même en l'air, il arrive à me baiser. Bim, bim, attention, on recule, on recule, il fait le lariat. Et là, il a des sauts un peu plus imprévisibles que les miens. Non, c'est bon, je vais le baiser sans utiliser mes pouvoirs. C'est ça l'enjeu, garder ses pouvoirs, utiliser... Ah voilà, ça y est. Et survivre à son utilisation abusive de pouvoir. Voilà, et là, je ne peux plus sauter, je peux juste faire mes coups de base. Foirer de... Voilà, lariat, coup de pied pour le repousser. Là, ça fait deux fois qu'il utilise ce pouvoir-là. Ce pouvoir-là m'empêche de sauter. Il me met des pics au-dessus de ma tête, qui m'empêchent de sauter. Et là, voilà, il m'a remis... Ah, je ne peux même plus taper. Je peux juste sauter dans le... Ouais, voilà. Alors, voilà. Bon, là, je peux l'achever, normalement. Il a utilisé tous ses pouvoirs. J'ai l'avantage sur lui, niveau... C'est un peu comme dans Megaman, tu sais, si tu as l'avantage niveau barre de vie. Il faut le rentabiliser. Normalement, ça ne devrait pas tourner... Allez. Boum, boum. Hop. Je devrais l'avoir, je devrais l'avoir. Il faut toujours être tourné dans le bon sens. C'est la clé de Fatman. Faire des bons sauts et être tourné dans le bon sens. Voilà, là, vous voyez ? Exemple typique de bon saut d'un mec tourné dans le bon sens. Boum, boum, boum. I want you in my room. Vien de Gaboyz, bien sûr. Vien de Gaboyz, quand il me tient. Hop, coup de pied, bien timé. Il faut essayer de minder un petit peu ses sauts. Pour lui mettre les bons coups de pied et surtout être toujours tourné dans le bon sens, y compris quand lui-même est dans le mauvais sens. Coup de pied, coup de pied, coup de pied, rien. Petit saut bas. Et voilà, il est mort. Non, il n'est pas mort. Qu'est-ce que je dis ? Je fais n'importe quoi, là. Il n'est pas mort du tout. Il me fait des lariates terrestres. Coup de pied, coup de pied, coup de pied. Bien joué. Il n'est pas évident, lui. Il n'est pas forcément évident. Si vous êtes un débutant à Fatman, et je vous encourage tous autant que vous êtes à jouer à Fatman, qui a une moustache quand il gagne, je vous encourage tous autant que vous êtes à jouer à Fatman, parce que... L, mais il n'y a pas de touche L. Bon, c'est pas grave. Je cherche pas à comprendre. Je vous encourage tous autant que vous êtes à jouer à Fatman, parce que vous allez apprendre beaucoup sur les jeux vidéo en général, et les jeux de baston en particulier. Là, j'ai de quoi me racheter un autre freeze, qu'à mon avis, je ne vais pas utiliser sur Ramsès, qui, comme son nom l'indique, est un minoteur. Il frappe fort et aime le sang. Oni, Oni, c'est les démons japonais. Oui, c'est ça. Un Oni dedans. Ah oui, donc c'est un démon à l'intérieur et en dehors de l'arène. Ah oui, lui, il a des attaques à distance, un petit peu comme celui d'avant avait des attaques où il crachait. Lui, il a des attaques où il lance des pics. Et en plus, il a des gants qui rendent la douleur plus violente. Parce qu'il a des pics sur les gants. Voilà, ces pics rendent la douleur violente. D'ailleurs, c'est un ennemi un petit peu plus coriace. On est sur Ramsès, il fait quand même 2m2, 200kg, 5 ans. On ne se bat que contre des enfants. Oui, c'est assez violent. Et il a une attaque de flamme. Moi aussi, j'ai une attaque de flamme. On l'a vu dans l'intro, le tuto, où je vous apprenais. Attention, le premier pic. Ça va commencer à devenir un petit peu tendu. Parce que les ennemis commencent à avoir des attaques un petit peu costaudes. Je ne suis pas sûr que ce soit des pics. Je sens plus ça comme des flammes. Ah non, ils ont dit que c'était des pics. Moi, si je fais des flammes, vous allez voir, ça ne sert à rien. Voilà. Oh merde, je l'ai glacé. J'ai utilisé une attaque. Ah, mais je n'ai pas fait exprès. Je voulais juste faire une flamme. Mais bon, vous voyez combien l'attaque glace est pas mal. Ça vous permet vraiment de latter le mec pendant qu'il ne peut pas bouger. Allez, il faut que j'économise un max de points de vie sur lui. Vu que là, je suis bien parti. Vous voyez, hop, j'arrive à lui passer par derrière. Me retourner dans le bon sens. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Là, je ne peux plus sauter. Je ne peux plus sauter. Donc, je vais me baisser. Ah, même quand je me baisse, il arrive à me toucher avec ses pics. La meilleure attaque baissée, c'est ça. C'est le coup de pied. Là, il a décidé d'utiliser ça. Quand il me fait ça, je peux... Donc là, je glitch. Je ne peux plus taper. Et là, il est invisible. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas le baiser. Voilà. On va attaquer en faisant des coups de pied. Merde, il est de l'autre côté. Il est où ? En plus, c'est dur quand même. Un mec qui est invisible. Alors que toi, tu ne peux pas sauter. Tu dois choisir la bonne direction et tout. C'est très, très chaud. Ah, c'est vicieux. Mais le jeu est vicieux. Le jeu est vicieux. Et moi, quand on se met en invisible, je choisis volontiers la position où... Ça, c'est la position forteresse. Tu vois, je me mets comme ça. C'est l'attaque qui a une bonne portée, un bon range. Voilà. Hop, pied, pied, pied. Peu importe ce qu'il fasse. Vous allez voir, on va rester sur pied, pied, pied. Je peux le battre comme ça. Je pense qu'il reçaute toujours au même endroit. J'ai capté les feintes de l'IA. En mode pied, 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 ça marche. Ça n'a pas forcément marché sur le prochain. Mais là, vous voyez, il ne peut pas faire grand-chose contre ce mode-là, qui est assez vicieux contre lui. Je ne le connaissais pas, c'est-à-dire que tu viens de l'apprendre. Moi, je l'utilise même en VS. Je l'utilise contre toi. L'attaque pied, 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 elle est très, 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 très bien. Regarde, regarde. On peut gagner en mode pied, pied, pied. Et là, il faut noter que je ne suis même pas en train d'appuyer violemment sur pied. Je laisse appuyer pied en toute nonchalance, sans toute indolence. Je laisse appuyer sur pied en toute désinvolture et il saute bêtement devant mon pied. Du coup, là, j'ai quand même à peu près la moitié de ma barre de vie. Ce qui est pas mal. Tu peux te racheter la totalité de ma barre de vie. Je suis totalispice, là. Boum, boum, boum. Arrête avec les Vengaboys. Arrête, arrête. Ça va nous rendre fou, les Vengaboys. Et là, j'ai trois attaques freeze à ma disposition pour le prochain match. Par contre, là, on arrive sur les ennemis. Coriace. Un petit peu Coriace. Un petit peu tough. Un petit peu Coriace, comme on dit en anglais. Elle a six ans, certes. Elle aussi, c'est une enfant. Mais elle pèse tout de même 180 kilos et mesure. Deux mètres, trois. Tout bras déployé. Elle utilise des attaques web. Rien à voir avec Linton Web. Linton Net. Mais c'est une araignée, comme son nom l'indique. Elle s'appelle Webra. Bra, ça veut dire soutien-gorge. Soutien-gorge. C'est le soutien de l'araignée. Et Web, ça veut dire... C'est un jeu de mots entre soutien-gorge et toile d'araignée. C'est une araignée débutante. Rookie spider. Rookie, ça veut dire débutant. Apprenez l'anglais tout en regardant des vidéos sur Fatman. Elle est rapide. Attention à sa toile. Elle tue tout ce qu'elle capture. Bon. Là, je dois... Sans vous... Sans... Bon. En étant honnête, je commence à flipper un peu. Parce que là, on arrive dans les ennemis vraiment difficiles. Je sens qu'il va falloir que j'utilise mes attaques spéciales. On va essayer. Mais là, je flippe un peu. Je me mets en condition. Je boirais bien un grand verre d'eau. Si j'avais un grand verre... J'ai pas de grand verre d'eau, mais c'est pas grave. Un peu de bière, ce sera pas mal non plus. Non, j'en ai plus. J'en ai plus. C'est pas grave. Allez, on est parti. Attention. Webra, Webra, ça devient chaud. Là, la technique du pied, si je fais la technique du pied, vous voyez, elle arrive à contrer la technique du pied. Elle s'approche. Donc là, il faudrait être plus malin qu'elle et utiliser les meilleures techniques de saut qu'on connaît. Là, ouais. En fait, Webra, là, voilà. Il faut vraiment bien timer ses sauts pour capter quand est-ce qu'elle va sauter et bien timer ses sauts en conséquence. Putain, elle me baise. Elle me baise. Et la phase la plus terrible, c'est quand elle va utiliser toutes ses attaques spéciales à la suite. Là, ça devient vraiment, vraiment difficile. Attention. On recule, on recule. Putain, j'ai mal timé mon saut. On va la laisser sauter. Et là... Ah non, j'ai raté mon saut en avant. Vous voyez, elle arrive à me... Elle a démarré avec moins de points de vie que moi parce que moi, j'avais racheté pour faire le plein. Mais elle... Ah, putain, elle est prio là-dessus. Mais c'est pas possible, sale pute de Webra. Hop là, non. Là, je suis pas prio. Voilà. Là, je suis prio parce que j'ai appuyé un petit peu plus tôt. Ouais, ça, c'est bon, ça. Ah non, là, elle est prio. Voilà. Faut comprendre comment, les priorités comment. On l'entend, elle fait les petits cris. Vous l'entendez faire ses petits cris d'araignée. Vous avez déjà entendu des cris d'araignée. Ça ressemble à peu près à ça. Attention. Voilà. Ah, putain, il est pas dit que je m'en sorte, là. Il est pas dit que je m'en sorte. On rentre vraiment dans les combats difficiles. Là, faut pas que tu sois radin sur les frises. Non, mais j'attends qu'elle utilise tous ses pouvoirs avant d'utiliser les miens. Voilà, là, je l'ai eu. Je l'ai eu sur le saut. Hop là. Je vais lui faire une feinte. Voilà. Allez, je peux être prio, là. Merde, ça y est. Elle commence à utiliser ses pouvoirs. Là, je peux plus sauter. Ah, elle va m'enchaîner. Tant qu'elle va utiliser ses pouvoirs, elle va vraiment le pouvoir qu'elle utilise. Et mon histoire de saut, mon histoire de coup de pied, ma position forteresse ne marche plus. Parce qu'elle est plus forte que ça. Elle est plus forte que ça. C'est Webra, quand même. Merde. C'est pas de la merde. Putain. Elle m'enchaîne, là, dans le coin. Et regardez, je suis sûr qu'elle a encore un pouvoir. Ouais, elle a encore un pouvoir. Freeze-la, freeze-la, freeze-la. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais je préfère rentabiliser davantage mon pouvoir de freeze. Ouais, mais là, tu vas perdre. Il faut que tu prends ton freeze. Je vais perdre. Voilà. Il faut que j'utilise tout mon... Il faut que je la freeze et qu'ensuite, j'utilise mes pouvoirs. On la re-freeze. Vous voyez, sa barre de vie descend quand même, progressivement. Alors là, c'est une fin de combat assez tendue, là. Ouais, 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 ouais. Non. Oui, 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 oui. Si je time bien mes sauts, je peux m'en sortir. Et là, si je m'en sors, j'ai envie de dire Epic Queen parce que... Dans le dos, dans le dos, c'est bon, ça. C'est bon, c'est bon. Le Spence de dingue. J'ai envie de mettre une musique. Ah, sale pute de Webra, putain. Ah ! Sale pute de Webra. Bon, MAU. MAU, regardez comme elle est bonne, quand même. Elle est bonne, merde. Bon, il me reste deux crédits. Je peux le faire. Je peux le faire. T'as assez de fric pour te remettre de l'argent, reprendre du freeze. Il faut juste que je gère... Donc, je prends d'abord le freeze. Il faut juste que je gère mieux mes sauts. Donc là, en fait, je repars à zéro. Je peux réinvestir un peu le truc comme je veux. Remonter mon attaque power. This rookie spider is mean and fast. Watch out for the weeb. Le weeb. C'est un exemple qui veut rien dire. She kills what she captures. Ok, c'est parti pour le deuxième combat contre Webra. J'espère que vous êtes tous avec moi. On peut la baiser. On peut baiser Webra. Attention, oh putain, elle démarre direct. Elle est sèche, là. Il n'y a pas de salut dans ce jeu. Il n'y a pas de... Non, non, no mercy. Il n'y a pas de... One, two, fight. Non, 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 non. Ici, on démarre dans le vif du sujet. Elle me baisse sur les sauts. Ce qui est important, c'est d'être prio sur les sauts. Et elle arrive à gérer les priorités beaucoup mieux que moi. Mais elle me baisse de bout en bout, là. Voilà, là, je l'ai eu. Je ne suis pas tourné dans le bon sens. Putain de Webra, mais je l'ai déjà eu, Webra. Il faut que j'arrive à la rebattre. Voilà, là, je suis prio. Quand je saute comme ça, c'est qu'elle m'a touché. Voilà, là, je l'ai eu. C'est tellement chaud. Webra, on rentre vraiment dans les ennemis, vraiment coriace. Allez, on recule, on recule. On la laisse faire son saut dans le vide. On recule, on recule jusqu'à être en bonne position pour sauter. On recule, on recule. Saut, saut. Coup de pied, coup de pied. C'est retourné dans le mauvais sens. C'est bon, ça. Les ennemis aussi se tournent dans le mauvais sens. Ce n'est pas forcément uniquement votre défaveur, cette histoire de sens, de saut. En plus, on peut faire des trucs comme ça. Ah, c'est mauvais. Je ne suis pas dans le bon sens. Putain, je time tout mal. C'est tellement dur. En plus, ça fait tellement mal aux doigts parce qu'on est obligé de bourriner la touche de direction. Pour être toujours dans le bon sens, il faut vraiment appuyer très fort pour qu'ils comprennent ce que tu veux faire. Hum, hum, hum. Alors, s'il l'utilise... Là, j'ai préparé un truc anti son attaque spéciale. Ah, je suis dans le mauvais sens. Putain, je ne vais pas arriver à baiser Webra. Mais ce n'est pas possible. J'ai déjà baisé Webra. Voilà. Fais ton petit cri d'araignée pucelle. Allez, viens, 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 viens. Je t'attends. Ah, c'est mauvais. C'est mauvais. Ah, putain. Elle me baisse quand je saute. Tac, tac, tac. On recule, on recule. Et qu'est-ce qu'elle me fait faire des galipettes, là, comme ça ? Hop, frise. Ah, merde. Je l'ai frisé dans une position où, en fait, là, on est... Je vais faire pause. Je vous explique la situation. On est dans un moment très difficile. Parce que là, comme vous le voyez dans l'image, Webra est frisé. Webra est frisé, c'est cool. Ça veut dire que je pourrais la taper. Le problème, c'est qu'elle a utilisé son son... Eh, bon, peut-être que... Elle a utilisé son pouvoir griffe. Euh, non, son pouvoir pique. Le pouvoir pique qui m'empêche de sauter. Donc, elle est précisément dans une situation où elle ne peut pas s'attaquer parce qu'elle est frisée. Par contre, je ne peux pas l'attaquer parce que je ne peux pas sauter. Et elle est frisée en l'air. C'est un moment très, très, très délicat. C'est juste à attendre qu'il passe. Le problème, c'est qu'elle a encore plein de pouvoirs en réserve. Et que moi, j'ai utilisé un de mes trois pouvoirs. Il ne m'en reste plus que deux. Il va falloir que je la frise. La prochaine fois, si elle réutilise l'histoire des piques, il va falloir que j'utilise à nouveau l'histoire de glace. Mais cette fois-ci, au bon moment. Là, elle a sauté. Je pensais que ça allait être le bon moment. C'est-à-dire qu'elle allait utiliser le pouvoir de pique pour m'empêcher de sauter. J'allais pouvoir la friser et la coincer dans un coin. Et certes, ne pas sauter. Au moins, elle est bourrée à la gueule. Mais elle a sauté. Non, je ne peux pas la taper. La suite du combat va être cruciale. Cruciale. Elle réutilise donc le moment. Voilà. Et là, je la... Ah ! Voilà, c'est bon. Là, je la frise au bon moment. Elle a utilisé le pouvoir où je tape en sens inverse. C'est mauvais parce que là, là voilà. Là, mes commandes sont inversées. C'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Et là, je ne peux plus taper. Elle a utilisé le pouvoir anti-tapage. Je ne peux plus taper. Je ne peux plus rien faire. Hop ! Est-ce que je peux la taper, là ? Oh, baisse-toi, baisse-toi. Ah ! Oh non ! Je ne peux pas la taper comme ça. Elle est trop au sol. Et je n'ai plus de pouvoir. Elle va encore me baiser une vie. Putain de Webra ! À moins que je time complètement bien mes sauts. Et mes attaques. Et ça m'étonnerait. Elle est trop dangereuse, Webra. Elle est vraiment chaude, Webra. Là, on arrive vraiment dans les moments chauds, 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 chauds. J'ai déjà baisé, Webra. Putain ! Elle va me baiser, là. Rah ! Putain. Bon. Dernier essai face à Webra. Là, on rentre vraiment dans le moment extrêmement délicat. Je suis à ma dernière vie. Il faut absolument que je batte Webra. Je connais la clé pour battre Webra. C'est tout simplement que je time assez mes sauts pour qu'elles ne soient jamais prioritaires quand je suis en l'air. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut que je fasse partir mon coup de pied au moment où je démarre mon saut pour pouvoir la battre. Mais, c'est pas évident du tout. Webra a des attaques assez prio. Elle est assez prio au sol. Ce que le mec vert, par exemple, d'un peu plus tôt, n'était pas. Mais, Webra est une adversaire relativement vicieuse. C'est parti. On est parti pour la dernière vie sur Webra. qui n'est pas le boss de fin. C'est un avant boss de fin. Là, je vais tomber, il me semble, si j'ai tout bien compris. Webra est en fait l'avant avant-dernière adversaire. Elle a déjà réussi à me baiser de continue. Autant vous dire que pour finir ce jeu, c'est un peu foutu. C'est pas ma meilleure prise. J'ai déjà fait mieux sur Fatman. Je vous ai dit, je suis quand même un champion européen, en tout cas, de Fatman. Il y a certainement de bons joueurs japonais parce que c'est un jeu uniquement sorti au Japon. Mais en Europe, il y en a assez peu de gens à connaître Fatman et jouer correctement. Vous avez vu que là, j'ai défié quelqu'un qui est au début de partie. Bash. Bash, tu m'entends ? Je t'entends. Bash avait déjà joué à Fatman. Mais moi-même, j'ai un bon niveau à Fatman. Je pense qu'il ne serait jamais parvenu jusqu'à là, jusqu'à Webra. Je vous confirme. Voilà. Maintenant, il s'agit de battre Webra. Allons-y. C'est parti pour la dernière vie sur Fatman. Donc, Webra, la pute, a régné. Alors, encore une fois, j'ai choisi de privilégier, évidemment, les... J'ai repris les mêmes attaques, à savoir Freeze. Mais il va falloir que j'utilise mieux. Ça peut changer tout le match. Ça peut changer. Voilà. Ça peut changer le cours du match. Ça peut être le pivot. Voilà. Parce que là, j'avais gâché. Oh là là. Mais elle me saute direct à la gueule. Attention. Putain. Mais Webra. Laisse-moi respirer deux secondes. Vous voyez, elle est prio sur les attaques en l'air. Elle me chope par derrière. Non, mais Webra. Mais Webra, elle est vraiment redoutable. Et vous voyez, elle est prio par terre. Elle est prio en l'air. Elle est prio partout. Elle est toujours tournée dans le bon sens, elle. Regardez comme elle est prio en l'air. Regardez comme ma vie fond. Comparé à la sienne. Mais c'est terrible. Webra est une... Ouais, elle est une adversaire vraiment... Vraiment balèze, quoi. Hum... En plus, vous voyez, derrière, il y a plein de petits yeux qui nous regardent. Moi, je me sens... Je me sens épié. Ah, je n'ai jamais fait gaffe, oui. Ah bah, c'est un combat mythique, là. C'est... Allez, là, je m'en sors bien. Oh putain, je ne m'en sors pas bien du tout. Je ne m'en sors pas bien. Ah, mais elle est prio toujours en l'air. Je ne fais pas démarrer mon coup de pied assez tôt. J'ai pris du retard au point de vie en sachant que j'avais commencé avec de l'avance parce que j'avais acheté toute ma vie et qu'elle ne démarre pas avec toute sa vie. Ah, putain. Mais pourquoi est-elle prio en l'air sur ces coups de pied, là ? Alors, je fais tout ce qu'il faut. Bon, elle ne va pas tarder à utiliser ses pouvoirs, il me semble. Oh putain, mais les prios systématiquement, c'est... Je l'ai baisé, pourtant, Webra. Oh là là, mais c'est... Bon, ok. Webra, tu vas voir. Je vais te mettre des coups de pied comme ça. Voilà, en mode, je te glace, je te freeze, je te love, je te whiz. Ah, mais... Pourquoi est-elle prio systématiquement en l'air ? Comment j'ai fait pour la battre ? Est-ce que tu te souviens ? Parce que je l'ai battu devant toi. Tu peux attester que je l'ai battu Webra. Il a battu, je pense que c'était de la chance. Mais non, c'était pas de la chance. Attends, tu ne peux pas gagner contre un adversaire aussi balaise sans avoir un peu de skill, un peu de talent. Moi, je te sentais surtout plus aérien, là. T'es trop seul, je pense. Mais en même temps, elle a l'air de te m'étier à chaque fois en l'air. Je suis trop loin, il faut se rapprocher. Ah, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Ah, putain ! Et voilà. Ah, fin total. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Bah... C'était douloureux. Et là, on est... Voilà. Je peux même pas entrer mon nom sur l'écran de... Là, t'es pas un top warrior. J'suis pas un top warrior. Et pourtant, j'ai déjà entré Zul ici. Ouais. Hein, tu peux en attester aussi. Ouais, j'y confirme, il y avait Zul. J'ai déjà entré Zul ici, mais... Aujourd'hui, ça passe pas. Aujourd'hui, ça passe pas. Peut-être que ça passe sur la version 50 Hz. En 50 Hz forcé. En 50 Hz, c'est peut-être plus facile, tu vois. Ouais, ouais. Mais là, 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 c'est trop foufou. Ouais, bravo, le jeu est trop rapide. Le jeu est trop rapide. Bon, bah voilà. C'est une petite partie de Fat Man en solo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Comme vous l'avez vu, Fat Man est un jeu redoutable. Mais c'est certes un mauvais jeu. On en conviendra tous. Ce n'est pas extraordinairement riche au niveau du gameplay. Il n'y a pas de coups spéciaux, de combinaisons à apprendre. Encore moins de combos. Il n'y a pas de combos. Non, il n'y a pas de combos. Il n'y a pas de combos. Mais ça n'en est pas moins un jeu qui nous en apprend beaucoup sur les jeux de baston et sur les prérequis du jeu de baston. C'est-à-dire que des trucs qui nous semblent tout à fait acquis maintenant, comme par exemple le fait que les persos se retournent automatiquement quand ils passent derrière l'adversaire. Maintenant, ça nous paraît logique. Tous les jeux de baston ont adopté ça. De King of Fighters à Street Fighter à tout ce que tu veux. Samurai Shodan. Tous les jeux de baston, quand tu passes derrière le mec, tu te retournes. Pour Fat Man, non. Nous, on s'en rend compte quand on y joue. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Le jeu multiplie les erreurs. Et finalement, on peut apprendre énormément des mauvais jeux. Et c'est pour ça que j'ai insisté, en jouant à Fat Man, en me disant « Allez, on peut en sortir quelque chose de Fat Man. Putain, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un délire sympa. Mais il y a un truc qui ne va pas dans le gameplay. Il y a un truc foncièrement qui déconne quelque part. Et au début, tu ne comprends pas trop ce que c'est. Il y a cette histoire de se retourner, machin. Non, si, tu comprends vite ce que c'est. C'est que ça ne va pas. C'est que ça ne va dramatiquement pas. Donc tout ça pour dire que oui, on peut apprendre énormément des mauvais jeux. Et y compris prendre du plaisir à y jouer. Parce que bon ou mauvais jeu, ça ne reste jamais que des jeux. Peu importe l'adversaire contre lequel je me batte, il ne se bat jamais qu'avec les mêmes armes que celles dont je dispose. Putain, elle était dure à tourner cette phrase-là. Donc, si Webra a réussi à me baiser, elle avait des attaques, certes, avec peut-être un peu plus de portée. Ça, ce n'est pas improbable parce qu'elle a quand même des bras d'araignée longs. Mais elle avait les mêmes armes que moi. C'est-à-dire, elle sautait dessus, elle utilisait les mêmes coups spéciaux que j'aurais pu acheter. Donc, peu importe le jeu, qu'il soit bon ou mauvais. Même jouer à un mauvais jeu, on peut y prendre du plaisir si on a compris les règles du jeu. Et ça nous pousse à chercher quelles sont les règles intrinsèques du jeu et à essayer d'en tirer le meilleur. Et je peux vous dire qu'en mode 2 joueurs, c'est assez amusant. Après, contre l'ordinateur, ça reste un challenge. Mais il n'est pas impossible de finir Fatman, je pense. Pas plus qu'il n'est impossible de finir Ultraman. Et un épisode ou deux de Game Center CX pourront vous en attester. Comment il s'appelle ? Arino. Arino lui-même a fini Ultraman 1, il me semble. Et c'est ce qui est Ultraman 2. Je ne sais plus. Je ne sais plus. J'en ai vu au moins un, ça c'est sûr. Et je crois qu'il y en a un deuxième. Donc, même les pires jeux de baston, les plus improbables, avec les gameplays les plus pourris, on peut les finir et ils nous en apprennent beaucoup sur comment faire un bon jeu en ne répétant pas, par exemple, les erreurs qui ont été commises dans les mauvais jeux de baston. Et ça, ça vous montre aussi pourquoi, quand une année plus tard, une année plus tard après Fatman, Street Fighter 2 a débarqué, pourquoi les gens ont crié au Messi ? C'est parce que les bases n'étaient pas plantées, n'étaient pas établies. Et il n'y a qu'à voir Fatman pour s'en convaincre absolument. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir ce jeu que j'imagine que vous ne connaissiez pas. Fatman n'est pas, je vais dire, n'est pas un mauvais jeu. Non. On peut prendre du plaisir en jouant à Fatman, y compris en solo, parce qu'il y a les musiques, il y a plein de trucs qui font que c'est quand même assez charmant. Fatman, merde, c'est Fatman, quoi. Webra est à Fatman ce que Vega était à Street Fighter 2 au début. Honnêtement, quand on est tombé sur Vega au début dans Street Fighter 2, ça va les bus, c'est là, tranquille. Honnêtement, quand on est tombé sur Vega dans Street Fighter 2, on n'a pas fait les malins au début. Eh bien, Webra, c'est exactement pareil. Je défie tout le monde sur Fatman. Si vous voulez m'affronter sur Fatman, je suis prêt. Je suis entraîné et je suis presque aussi fort que Webra. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous avez découvert un jeu qui vous a intrigué, intéressé. Et j'ai un peu froid sur le balcon, donc je vous souhaite une excellente soirée, nuit, je ne sais pas. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Dailymotion, ou sur jeuxvideo.com, bien sûr, tous les dimanches, 3615 Usul, sur jeuxvideo.com, c'est incontournable. C'est le rendez-vous de 3615 Mecouille.